Depuis qu'il est président de la République, Emmanuel Macron a perdu deux ministres de la transition écologique en moins de trois ans. Dix mois et douze jours pour François de Rugy, sous le gouvernement Philippe II, son prédécesseur Nicolas Hulon, lui, a démissionné en direct à la radio après un an et trois mois au ministère de l'écologie. « Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. » Avant eux, nombreux sont les ministres de l'environnement à avoir été confrontés aux limites de la fonction. Dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande. Un an après avoir pris la tête du ministère de l'écologie, Delphine Bateau critique le budget de son ministère en préparation. « C'est vrai que c'est un mauvais budget. Et moi, je souhaite que dans les jours qui viennent, nous puissions faire la démonstration qu'effectivement la volonté de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. » La ministre est évincée quelques heures après son intervention le 2 juillet 2013. En 2012, Nicole Brick est rétrogradée un mois après sa nomination. A l'époque, la ministre de l'écologie semait plusieurs compagnies pétroliers radeaux après avoir suspendu des permis de forage en Guyane pour sauvegarder la faune et la flore. Jean-Marc Ayrault et François Hollande profitent alors du remaniement ministériel pour l'écarter. En 2007, Alain Juppé ne reste qu'un mois à l'écologie. Il démissionne à la suite de sa défaite aux législatives. En 12 ans, 9 ministres de l'écologie se sont ainsi succédés, signe d'un turnover important. Le poste de l'écologie est-il alors condamné à l'impuissance ou au renoncement ? Robert Poujade a été le premier à occuper le poste de ministre de l'Environnement de la Vème République. Il l'avait surnommé le ministère de l'Impossible.